Bonjour et bienvenue dans Gameblog Hebdo, notre rendez-vous pour tout savoir de l'actualité de la semaine en 5 minutes chrono. Que faut-il retenir de la semaine écoulée ? On vous dit tout. Maintenant, voici les titres. La première conférence de Reggie Fiss-Aimé nous livre de nombreuses anecdotes. Death Stranding, Sony serait déçu par les ventes du jeu. Un nouveau brevet détaillerait certaines fonctionnalités de la PlayStation 5. Un Nintendo Direct surprise riche en annonces. La Switch passe devant la Wii au Japon. La première conférence de Reggie Fiss-Aimé nous livre de nombreuses anecdotes. A 58 ans, l'ex-PDG de Nintendo of America n'a rien d'un jeune retraité. Avant de rejoindre le conseil d'administration de l'enseigne GameStop le mois prochain, Reggie Fiss-Aimé avait joué les conférenciers dans son ancienne université de Cornell et un internaut doué en prise de note nous permet de découvrir plus en détail le contenu de ce discours. On y apprend pêle-mêle que le décès de Satoru Iwata lui a rappelé la brièveté de l'existence, qu'il voit Nintendo comme un agressif défenseur vis-à-vis de ses licences, que son épisode préféré du plombier moustachu reste année après année Super Mario World et qu'il est enfin un bien piètre joueur de Super Smash Bros Ultimate, dans lequel l'homme qui botte des culs mène la princesse Zelda. Que les fans se rassurent, Reggie Nathor travaille actuellement à l'écriture d'un premier livre, dans lequel il reviendra sans doute plus en détail sur sa longue et prolifique carrière. Death Stranding, Sony serait déçu par les ventes du jeu. Alors que l'on apprenait cette semaine que son mode photo annoncé avec la version PC de Death Stranding débarquerait également sur PS4, nous découvrons cette semaine que le développement de Death Stranding n'aurait pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Selon un informateur dont Internet a le secret, le budget alloué à Death Stranding aurait fait grincer quelques dents chez d'autres studios affiliés à Sony et Kojima aurait ainsi renoncé à en faire un titre destiné à la PlayStation 5. Malgré tout, l'investissement du constructeur est un succès critique certain, Death Stranding aurait malgré tout manqué ses objectifs de vente et il resterait à l'heure actuelle 3 millions d'exemplaires dans les hangars du japonais. Pourtant, à l'heure du confinement, on pourrait sans mal parler d'un jeu d'anticipation non ? Un nouveau brevet détaillerait certaines fonctionnalités de la PlayStation 5. Les rumeurs concernant la nouvelle console de Sony justement vont bon train, puisque nous posions cette semaine les yeux sur un nouveau brevet qui pourrait bien la concerner. L'interface dynamique pour lancer directement du gameplay, en bon français, permettrait ainsi de multiplier les fenêtres au sein d'un seul et même jeu, un avantage qui n'est pas sans rappeler le multitâche de la nouvelle Xbox et qui permettrait aussi bien de lancer une quête annexe en toile de fond que d'enregistrer certains presets pour directement rejoindre le bon lobby en ligne. Le tout ne se fera évidemment pas sans une réglementaire collecte de données qui nous rappelle qu'un autre brevet dévoilé lui en février pourrait bien pousser au crime en vous proposant des achats in-game selon votre niveau de jeu. Toutes ces incroyables fonctionnalités équiperont-elles bel et bien la PlayStation 5 de Sony ? Réponse à la fin de l'année, si tout va bien. Un Nintendo Direct surprise riche en annonces. Personne ne l'espérait plus et pourtant la rumeur d'un Nintendo Direct s'est vérifiée cette semaine puisque ce ne sont pas moins de 30 minutes d'annonces qui ont été comme par magie dévoilées par l'autre constructeur japonais. Nous y avons pêle-mêle découvert la date de sortie de Xenoblade Chronicle Definitive Edition, prévu pour le 29 mai prochain, l'arrivée de Catherine Full Body sur Switch, celle d'une démo pour le JRPG Bravely Default 2, une mise à jour musicale pour Ring Fit Adventure, ou encore l'arrivée de séries tiers tels que Bioshock, Borderlands ou encore Panzer Dragoon sur la très transportable console de Nintendo. Une chose est sûre, nous n'avons vraiment pas fini de racheter encore et encore les mêmes jeux. Oui, mais sur Switch. La Switch passe devant la Wii au Japon. Malgré le contexte actuel et des ruptures de stock, la Switch vit actuellement sa meilleure vie dans l'archipel nippon. Avec ses derniers chiffres en date, la console en est à 12 801 222 exemplaires vendus dans le pays de Shinzo Abe. Ce qui lui permet au passage de dépasser les 12,75 millions réalisés en son temps par la Wii dans son pays d'origine. Il n'aura donc fallu que 3 ans à la Switch pour faire mieux que son illustre aîné. Malgré cette belle statistique, la Switch a encore plusieurs défis de taille à relever. Elle n'a par exemple pas encore dépassé la 3DS au Japon. Même si elle a déjà fait plus de la moitié du chemin, les 101,63 millions de Wii vendus à travers le monde demeurent une sacrée montagne à gravir. Enfin, avant de se quitter, nous ne pouvions faire l'impasse sur le second épisode de la série documentaire Inside Final Fantasy VII Remake qui nous offre cette semaine un premier aperçu de quelques scènes de l'original revu et corrigé, comme la fuite d'Avalanche à bord d'un train local, la fameuse et conclusive fuite de Midgard ou encore ce moment tant attendu où Cloud ne se cachera plus derrière un rideau pour séduire Don Corneo. sous-titrage Société Radio-Canada sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qui nous réveille maintenant, ce qui m'a vraiment intéressé. J'ai peur que je suis en train de penser à 20 ans, et je pense que je suis en train de penser à tous. Je pense qu'il y a un peu d'impression d'en remercier de tous les souvenirs qui ont été réalisés. Je pense qu'il y a un peu d'impression d'en remercier. Je pense qu'il y a une impression d'en remercier les trois années avant le film. Je pense qu'il y a une impression d'en remercier. Allez, plus que quelques jours de patience ! Voilà, ainsi va l'actualité. On se retrouve très bientôt si Traz et le Dr Raoult le veulent ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz